Alors pour faire simple parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent parce que beaucoup de chance, on me pose cette question, qu'est-ce que c'est un NFT, ça a l'air d'un machin assez spécial parce que ça relie en même temps les cryptos et en fait c'est assez simple en fait moi je le dis que en fait je résume ça en une propriété intellectuelle donc en gros c'est juste que maintenant on a réussi à mettre la propriété intellectuelle sous forme de token et c'est donc un sorte de contrat intelligent mais ça bon je vais même pas expliquer parce que bon c'est pas très intéressant mais donc c'est une propriété intellectuelle que tu peux acheter donc on a réussi à tokeniser la propriété intellectuelle et du coup ce qui s'est passé c'est que c'est devenu un objet donc un objet et c'est aussi un outil que les artistes utilisent pour mettre leurs images dedans mais ça peut être tout plein de trucs comme des contrats ça peut être de la musique donc en gros c'est c'est juste un médium en fait simplement Du coup moi j'utilise les NFT pour le marché de l'art numérique simplement en fait j'achète, je revends, je collectionne des NFT donc des NFT avatars donc des petites têtes où en fait les gens achètent ça pour rentrer plus ou moins dans un club d'un club soit exclusif surtout et en gros les gens ils se battent pour rentrer dedans etc ou soit c'est vraiment pour des collections parfois j'achète des NFT en mode BD donc en gros t'as le top 1 et te faut les 7 tomes et en fait à chaque fois ça te donne des avantages etc et ça c'est vraiment le truc que j'investis le plus je crois que j'investis des milliers d'euros dedans et je suis même pas sûr de les récupérer donc maintenant on verra bien si j'ai fait les bons choix là pour l'instant c'est le marché baissier donc du coup je vous passe les notions de finances en crypto etc mais dans mon activité des NFT c'est ce que je fais j'achète je revends j'espère avoir fait un bon coup en achetant et après ça si ça marche pas ben j'ai envie de te dire Inch'Allah et on voit si ça marche et ça marche pas et sinon après ça je travaille aussi dans quelques projets NFT dont le mien mais je peux pas en parler donc du coup je dis juste que j'en crée une et on verra bien comment ça se donne mais du coup ça mêle beaucoup de choses en fait bah alors les obstacles que j'ai rencontré quand j'ai été dans l'univers des NFT bah en fait de base je viens de l'univers des cryptos en fait de base donc du coup passer des cryptos à l'univers des NFT en fait tu te comprends vite que c'est deux domaines différents en fait et qui est en fait en gros quand tu rentres dedans si tu comprends pas les codes du NFT au départ t'étais genre en mode là bon qu'est-ce que c'est un mint il faut comprendre tout le lexique dedans et en fait maintenant tu peux aller sur Google et chercher le glossary comme ils appellent ça où tu peux checker tous les tous les termes qu'ils utilisent si t'as pas connaissance t'es genre en mode ah ouais on parle de alpha de 101 t'as tout plein de termes en anglais donc du coup si t'es pas très fort en anglais ben ça peut poser problème ça peut être un obstacle pour les gens qui s'y connaissent pas trop il faut aussi avoir de l'argent ça il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de magie sans argent en fait je dis il faut investir tu veux pas investir tu peux réinvestir 100 euros et te retrouver avec peut-être 10 000 euros mais c'est des coups de chance donc en soit ça m'est arrivé bon après ça ça arrive pas tout le temps et ça arrive aussi dans le mode dans l'autre sens c'est à dire que tu peux aussi investir 100 euros et retrouver avec 0 euros donc en soit voilà dans le plan personnel il y a disons qu'il y a un moment où j'avais gagné beaucoup d'argent avec donc du coup j'étais genre en mode super content ouais tout j'avais gagné beaucoup d'argent et donc du coup ça c'était cool puis il reste ça j'en ai perdu aussi donc du coup ça c'était un peu moins cool et personnellement en fait je comprends en fait c'est un sujet qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui maîtrisent en fait et je trouve que c'est quand même un médium hyper intéressant et que je pense que si les gens s'y connaissaient mieux je pense qu'il y aurait vraiment un truc beaucoup plus intéressant et donc j'essaie d'être surtout inclusif